Hey salut c'est Rose Ouelles, Mr Channel Jump, on se retrouve pour un nouvel épisode de Jumpology. Aujourd'hui dans notre périple à travers l'histoire du Weekly Channel Jump, on fait une halte en 1988. Alors que l'on inaugure en grande pompe la pyramide de verre dans la cour du Louvre, les grandes puissances mondiales voient leurs dirigeants être simultanément remplacés. François Mitterrand est réélu pour un second septennat à la présidence de la République française. George Bush est élu président des Etats-Unis et le secrétaire général du parti communiste soviétique, Mickaël Gorbatchev est élu président de l'URSS. Loin de tout ce chamboulement international, le Japon voit la Megadrive débarquer dans les magasins de jeux vidéo et le chef-d'oeuvre du studio Ghibli, Mon Voisin Totoro, arrive dans les salles obscures. Mais cette année là, c'est le soft power nippon qui va être célébré avec l'arrivée en France des premières adaptations animes des séries du Weekly Channel Jump. En effet, le club Dorothée, l'émission jeunesse phare des années 90, lance la diffusion de Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiac et Doctor Slum. C'est un succès immédiat et une hype énorme qui se déclenche dans les contrées françaises. L'engouement est tel qu'il va perdurer pendant plusieurs années avec l'importation de nouveaux animes que les producteurs se seront fait un plaisir de censurer et franciser pour l'occasion. Le Shono Jump quant à lui établit un nouveau record sans précédent avec un tirage à 5 millions. Du jamais vu dans l'industrie manga. De plus, lors du Jump numéro 13 de 1988, sorti le 23 février, le magazine a atteint son millième numéro alors même que l'on fête son 20ème anniversaire. Une année qui aurait pu se dérouler sans encombre. Et pourtant, la rédaction du Jump va être confrontée à quelques péripéties. La première, c'est l'élection de Tadashi Wakana à la présidence de Shueisha. Son arrivée va déclencher une série de réformes majeures au sein de la maison d'édition comme notamment le rajeunissement des éditeurs et la réorganisation des rédactions de magazines. Si ces changements sont perçus comme bénéfiques dans la plupart des magazines, pour la rédaction du Jump, ce n'est qu'une tentative d'ingérence de la part de la maison mère. Hiroki Goto, soutenu par ses prédécesseurs, va rentrer en guerre contre cette politique qui ne peut entraîner qu'un déséquilibre du magazine alors en pleine ascension. C'est grâce à des chiffres de vente exceptionnels que le Jump va être épargné par ses réformes avec comme unique consigne d'aller encore plus haut. Et c'est bien ce que la rédaction veut faire. Mais pour cela, il va falloir surmonter la deuxième péripétie de l'année. Akira Toriyama déclare qu'il ne veut plus dessiner Dragon Ball. Épuisé par son travail simultané sur le développement d'alignes Dragon Ball, le chara-design des personnages de Dragon Quest, tout en finissant le combat entre Piccolo et Son Goku, il veut partir en pause définitive. Le problème, c'est que le magazine ne peut pas se le permettre. En 1988, au couteau d'auquel les captains Tsubasa, deux piliers du Shonen Jump se terminent. Impossible pour le Jump de perdre également sa poule aux oeufs d'or. Ils vont réussir par l'intermédiaire de son éditeur, Torishima, à le convaincre de continuer après le 23ème Tekei Shibugudokai avec la création d'un nouvel arc, l'arc Saiyan. Une nécessité pour continuer à gravir l'Everest du record perpétuel de tirage des magazines de pré-publication manga. Avec Dragon Ball qui continue, toute la question est de trouver des remplaçants aux monstres sagrés Okuto no Ken et Captain Tsubasa. 16 nouvelles séries pour trouver les futurs pépites du Jump. Des petits nouveaux prometteurs, Teruto Aruga avec Mate Sailor Fukukishi, Tatsuya Egawa, assistant de Hiroshi Motomiya, lance Magical Taruruto-kun, Deimuro Kishi avec Kyoryu Deikiko, une sorte de pseudo-documentaire sur l'époque mésozoïque, et enfin, Masushi Wagiwara, assistant de Izumi Matsumoto, le mangaka de Kimaguri Orange Road, qui débute avec Bastards. 400 ans après la chute de la civilisation moderne dans un monde redevenu médiéval, Tyanote Yoko, 14 ans, fille du grand mage du pays, ressuscite le légendaire magicien Dark Schneider, qui 15 ans plus tôt, a tenté de conquérir le monde à la tête de troupes démoniaques. Ce dernier, au moment d'être vaincu, a prononcé une formule lui permettant de revenir à la vie, mais a vu son âme enfermée par le grand mage dans le cœur de Lucy Lenlen, 14 ans également, orphelin, élevé aux côtés de Yoko, et d'une gentillesse à toute épreuve. Réincarné, il obéit bon gré mal gré à Yoko et aide le royaume de Metalikana, attaqué par les troupes de Kalsu, qui 15 ans plus tôt, était un de ses lieutenants. Le but de Kalsu est de ressusciter Anthrax, le légendaire dieu de la destruction, qui 400 ans plus tôt, détruisit l'opulente civilisation. Les mangaka expérimentés ne sont pas en reste également. Masaya Tokuhiro, la maman de Shepard Brain, signe Jungle no Oja Tarchan. une parodie de Tarzan. Yoshihiro Kuroiwa, le papa du manga de mecha Majin Ryu Baryon, propose Engenzen in Asuka, un manga d'aventure. Yoshihiro Takahashi, après Jinga Nagerebo Shigin, dessine une nouvelle aventure qui a du chien, dans Kachu no Senshi, Masatake. Motohi Shinzawa, à la suite de High School Kimengumi, va continuer dans le registre comique burlesque, en milieu scolaire, avec Bokuwa, Shittataka-kun. On suit Ryuichi Takashi, un fauteur de troupes inconditionnelles, très ingénieux lorsqu'il s'agit de créer des problèmes. Mais le retour le plus marquant en 1988, c'est celui de Tetsuo Ara, qui dès la fin de Okuto no Ken, enchaîne avec Cyber Blue. L'histoire se déroule en 2305, sur la planète coloniale Tinos. La répartition de richesses entre pauvres et nantis est totalement déséquilibrée. Les anciens colons, arrivés il y a plus de 300 ans, se font désormais manipuler et exploiter par l'armée supérieure. Cela nomme Cyber Blue, à l'enveloppe de chair, mais au fonctionnement robotique, se dresse face aux oppresseurs, pour leur livrer une bataille sans retour. Si Okuto no Ken transpire l'univers de Mad Max, de George Miller, Cyber Blue rajoute une pointe de Terminator. À lire absolument ! Mais au-delà du profil des mangakas, c'est la thématique sportive qui est plébiscitée par la rédaction avec pas moins de 7 nouvelles séries. Le foot est mis à l'honneur dans Cosmo Striker, de Seishi Tanaka et Ching Todate. Yoichi Takahashi, le papa de Captain Tsubasa, cessait au tennis, dans Shono Detsensu. Le baseball fait son grand retour avec Haruka Kanata, de Ryo Watanabe. Takushiba, quant à lui, après avoir exploré les terrains de foot dans Kick-Off, puis de rugby dans No Side, s'adonne à la course à pied dans Niji no Reiner. Le sport roi sera la boxe en 1988, avec pas moins de 3 prétendants. Gros coup de poing au programme de seconde, de Yusuke Inoue. Après la gymnastique, la boxe avec Kamisa Mawa sous spa, le nouveau manga de Shinji Imaizumi, le papa de Sora no Ken Fass. Mais le poids lourd de l'année est signé par un ancien assistant de Tetsuwara lorsqu'il s'est réalisé au Kuto no Ken. Masanori Morita. Son manga, Roku Denaiichi Blues, raconte les déboires du nouvel élève du lycée, Teiken, Taizen Maeda. A peine arrivé, il frappe un professeur lors de la cérémonie d'entrée. Quand la tension monte, il est toujours au rendez-vous pour une petite bagarre, car son rêve, c'est de devenir champion de boxe. Tout simplement, une véritable leçon de vie de ce manga furieux. L'ensemble de ces nouveautés vont cependant se faire assez discrètes, notamment sur les covers. Une couverture pour Okuto no Ken et City Hunter. Roku Denaiichi Blues signe deux covers pour sa première année, quand les anciens Dragon Ball, Koshikame et Sagikake Otoko Juku en récupèrent trois. Le roi des séries en couverture n'est autre que Senseïa, alors que les covers Melting Pot redeviennent les plus nombreuses. Les mises en avant l'inditorial à travers les color pages révèlent les séries d'avenir. Une page en couleur pour quelques nouveautés, deux pour le nouveau Tetsuwara Cyber Blue et trois pour Okuto no Ken. City Hunter et Koshikame sont toujours aussi plébiscités. Dragon Ball et Jojo de Bizarre Aventure sont des valeurs sûres. Les one-shot ont le droit à quelques pages en couleur également. Mais ce sont bien Senseïa, Sakikake Otoko Juku et Jungle No Oja Tarshan qui sont les petits chouchous de la rédaction. Pour les podiums, c'est une autre histoire. Koshikame n'en récupère qu'un, The Momotaro 2 et Komisama wa Sufa 3. Le papa de Captain Tsubasa avec Shono Detsensu a le droit à 4 top 3 quand Okuto no Ken nous a habitué à mieux avec seulement 6 podiums. Moïru Oni-san, Kyudeno, Tonshinkan et City Hunter se suivent avec respectivement 8, 9 et 10 top 3. Les trois leaders sont Carnivore, Sakikake Otoko Juku d'abord avec 27 podiums, Senseïa ensuite avec 32 top 3 et enfin Dragon Ball, le Big Boss avec 43 podiums en 43 participations au classement de popularité. Les top 1 sont aussi expéditifs. Si City Hunter et Kuto no Ken récupèrent respectivement une et deux couronnes, les leaders sont d'un autre niveau. Sakikake Otoko Juku, 8, Senseïa, 13 et 24 pour Dragon Ball. Au vu de ces statistiques, le classement général semble déjà tout dessiner. Mais est-ce la réalité ? 5 séries ne font pas partie du classement cette année car trop jeunes pour être notés comme le nouveau Tetsuo Hara, Cyber Blue et Bokuwa Shittataka-kun, le nouveau manga du papa de High School Kimengumi. On commence à la 28ème et dernière place occupée une nouvelle fois par le manga de rugby No Side. Niji no Reuner, le manga de course à pied prend seulement la 27ème position. 26ème place pour les boxeurs de Hard Lock. Mate Seller Fuku Kichir décroche la 25ème position. Le foot s'empare de la 24ème place avec Cosmo Striker. Un peu de glamour et de sexy avec Eigen Senin Asuka. Du baseball à la 22ème position. Retour mitigé pour le papa de Jinga Nagareboshigin avec Kachuno Senshi Masatake. God Sider progresse de 3 places en un an. Moins 10 places pour Yure Kozo Ga Yatekita qui finit dans les abysses. Bastard fait une entrée moyenne dans le classement de popularité du jump. Progression d'une place en un an pour The Momotaro. Chute faramineuse de Hotobo Kenatsu Sensei qui après avoir été 6ème l'année précédente et meilleure nouveauté de l'année perd 10 places en 1988. Les baseballers ne sont décidément pas en très grande forme. Le mythique Captain Tsubasa s'en va peut-être une année trop tard. 8ème année de classement pour la série qui après 2 top 7, un top 5, 3 top 4 et un podium termine à la 14ème place. Un manga qui appartient désormais au Hall of Fame du Shonen Jump. 13ème position pour Roku Denashi Blues. Le Furio a des débuts un peu mitigés mais je peux vous assurer que ça ne va pas durer. Le papi du jump Koshikame prend la 12ème place. Entre la 11ème et la 13ème place, c'est la position éternelle de Tzu Deni Tenshinkan. Plus 7 places pour Jojo's Bizarre Aventure. Pour sa 2ème année, Moeru Onisan signe une nouvelle fois une belle performance dans le top 10. 8ème place pour la parodie de Tarzan Jungle No Hoja Tarshan. Le monument des Shonen Jump Okuto no Ken finit à la 7ème place. Un palmarès exceptionnel avec un top 5 à ses débuts, 2 places de dauphins et bien sûr 2 couronnes annuelles. L'une des plus grandes séries des années 80 du Shonen Jump désormais à jamais au panthéon du jump. Top 6 pour City Hunter et son héros coureur de jupons Ryo Saiba. 2 jeunes séries dans le top 5 mais dessinées par des mangakas expérimentés. Le papa de Surano Ken Vass avec Kamisa Mawa Sumpa prouve qu'il est un habitué des sommets du jump. Avec Shono Desensu Yoshitaka Hashi le papa de Captain Tsubasa a réussi avec brio son passage du foot au tennis. Sakikake Otoko Joku passe une nouvelle fois un cap en récupérant la dernière place du podium. La série ne peut faire mieux tant les deux leaders ont une solide avance. Okuto No Ken hors service Sensei A en profite pour prendre la place du dauphin après avoir décroché la troisième place en 1988. Mais où va s'arrêter la bande à Seiya ? Pour le moment juste au pied de Dragon Ball car c'est bien Goku et ses acolytes qui prennent la couronne 1988. Nouveau trophée sur l'étagère de Akira Toriyama est-ce qu'un manga va réussir à battre cette série mythique ? On le saura dans le prochain numéro de Jumpology. En attendant et avant de nous quitter nous allons mettre à jour le Hall of Fame du jump. Sakikake Otokujuku rentre à la 27ème place Sensei A progresse de 8 positions Dragon Ball continue son ascension fulgurante en passant de la 7ème à la 4ème place. Cette vidéo est désormais terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à le dire dans les commentaires à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter pour du contenu exclusif et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures Jumpersk !